Bonjour tout le monde, bonjour M. Valdé, Bachir, Foula. Je suis venu ce matin apporter mon soutien, voire même ma compassion aux journalistes, aux talentueux et aux braves journalistes du site d'information Guinée Matin. J'aime souvent taquiner quand je parle avec nous. J'ai dit en matière de site d'information, en tout cas ils ne sont pas troisième à la République de Guinée. Cela accouche du sérieux qu'on enregistre en longueur de journée, de mois, d'année au sein de cette rédaction. Donc si près de deux semaines en Guinée, si nous n'avons plus accédé à ce site d'information guinée-matin.com C'est un véritable problème pour nous, les professionnels de la communication. Je ne sais pas ce que les autorités en charge des postes et télécommunications disent, on pense, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aujourd'hui de jeter au chômage la dizaine de travailleurs, ne serait-ce qu'à Conakry ici, qui gagnent leur vie ici. Il faut que ces pratiques rétrogrades la cesse. Si jamais c'est un individu qui est derrière tout ça, parce que je ne peux pas comprendre, quand vous êtes à Dakar, vous avez accès au site, quand vous êtes à Paris, vous avez accès au site. Mais en Guinée, vous n'avez pas accès au site d'internet guinée-matin.com. C'est inadmissible. Ces pratiques rétrogrades doivent se suivre. Quand j'étais président de l'Urtelgui, je le rappelais à tout moment. Il ne faut pas que les gens viennent s'amuser avec ce qui a été construit sur plus d'une trentaine d'années. Parce qu'il ne vous souviendra que c'est la loi L-005 du 23 décembre 1991 qui a libéralisé l'Église. L'écriture a déjà été libéralisée. La presse audiovisuelle a mis beaucoup de temps. Parce qu'à l'époque, des apprentis sorciers, des cadres malhonnêtes, sont allés dire au président Lassana Conte, une fois on libéralise l'audiovisuel, on sera comme la radio 1000 collines. Mais ce que les gens ne disent pas, c'était une radio au moins gouvernementale qui était au service du gouvernement. Donc, il a fallu une lutte des professionnels de la communication, aidés par les politiciens et des partenaires au développement qui ont conditionné la libéralisation ou la mise à disposition du rédicat du 8e FED et la totalité du 9e FED pour que le président Conte se trouve au mur et libéralise l'audiovisuel le 20 août 2005. Donc, le travail a été fait et je le dis souvent, beaucoup étaient hauts à l'époque. Et les ministres de la République qui partaient négocier ces sous pour le développement de la Guinée parce que c'est l'aide au développement, c'est l'argent là, c'est l'argent du contribuable européen qui faisaient nos routes, nos ponts ici. Ils prenaient nos journaux à l'époque pour aller dire aux partenaires « Voilà, il y a la démocratie en Guinée, voilà le temps que les journalistes adoptent aujourd'hui. » Tous ces gens cherchaient nos journaux, ils partaient avec pour aller au pays des journaux qui étaient vraiment critiques vis-à-vis de l'administration comtée, vis-à-vis du régime comté. Donc, si c'est un individu qui est derrière ça, il faut qu'ils arrêtent. Et ce pays-là n'a plus besoin de ça. Et je voudrais m'adresser à ces apprentis sorciers. Un journaliste, aucun journaliste, aucun patron de médias n'a intérêt à ce que ce pays brûle. Monsieur Noubalde vient de me dire qu'il a ouvert déjà un bureau à Zéro-Corée. Combien de Guinéens vont travailler ? Minimum, à Zéro-Corée, vous allez pouvoir recruter un minimum de 5 ou 6 personnalistes pour la région de Zéro-Corée. Donc, il faut que les gens arrêtent ça. Ce ne sont pas les patrons, ce ne sont pas les journalistes qui mettent le feu dans ce pays, c'est leur comportement qui vont faire qu'il y aura des problèmes en Guinée. Le journaliste investi, nous de 2018 à maintenant, on a investi plus de 4 milliards à l'intérieur du pays. est-ce que nous qui avons mis notre argent, on va laisser ce pays brûler ? Donc, c'est l'argument des gens faibles, c'est l'argument des petites personnes aujourd'hui qui ne sont pas en train de rendre service au président Doumouya. Donc, il faut que ça cesse. Et c'est les mêmes personnes qui étaient là depuis le début de la démocratie, qui sont tapis dans des bureaux climatisés et qui tirent sur la ficelle. Donc, ça doit cesser vivement qu'on libère l'accès au site de Guinée-Batin pour le bonheur des auditeurs et des vinternautes. Ce ne sont pas des vinternautes. La presse écrite aujourd'hui, moi, au mois du couclage du diplomate, les samedis, quand on est en panne du texte, je demande à sa fille, il faut aller sur Guinée-Batin, il faut aller sur Guélie, il faut aller sur AXA Guinée, il faut aller sur Guinée-7, Média Guinée. Donc, on part sur ses sites internet pour pouvoir remplir nos journaux. Donc, moi, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire et je prends souvent le téléphone pour dire au patron, écoutez, je vais désormais utiliser tes textes pour pouvoir remplir nos différents journaux. Donc, ce n'est pas aux journalistes de Guinée-Batin qu'on est en train de faire du tort. On est en train de faire du tort à tous les usagers de la communication. Et ça doit cesser. Je suis venu aujourd'hui faire cette mise en casque. Ça doit cesser. Nous avons construit cette démocratie, cette liberté de presse, toutes ces années-là. Donc, on ne donnera l'occasion à personne de venir baïonner cette presse-là. Parce que lors de l'enlèvement de nos émetteurs, j'ai compris que la relève était assurée. Nous n'avons appelé personne. Les journalistes se sont levés comme un seul homme pour dire au-là. Donc, s'il y a des individus derrière, nous avons déjà commencé à ouvrir des enquêtes sur ça. On va mener des enquêtes. Et toute personne qui se rendra coupable de ce comportement rétrograde, ce comportement d'un autre âge, nous trouvera sur son chemin. Donc, M. Baldé, Bachir, Foula, je voudrais me limiter là parce que je suis écuré. Je suis très révolté pour ce qui se passe, pour ce que vous traversez. Merci. Merci beaucoup, M. Sissé. Je dois préciser que on est vraiment, vraiment honoré par cette visite. Je précise que M. Sissé est l'un des pionniers, tout le monde le sait. Et c'est un patron de médias, d'un groupe de médias qui est suivi sur tout le territoire guinéen. On en parlait au téléphone hier. Moi, j'ai été impressionné la fois dernière quand j'étais à Télimélé d'écouter des sages, parler d'une émission qu'ils ont suivie sur Savary FM Futa où on interviewait notre sage sur les pratiques locales où ce sage m'est conseillé de faire un travail comme celui-là parce qu'il pense qu'il y a des secrets à préserver, à rechercher, à faire connaître à la nouvelle génération. Donc, c'est un acteur important de médias, vous le savez, il a dirigé l'Urtelgui, il a démissionné, il ne s'en vante pas souvent, mais il a mené assez d'actions et il a aidé des gens à avoir des postes. Parce que, moi, je sais qu'il va solliciter une fois parce qu'il faisait un peu la campagne pour une personnalité, il ne voulait pas qu'il y ait des critiques, que c'est des gens qui savent alerter très tôt, négocier pour pouvoir positionner des gens qu'ils croient capables de rélever les défis. Donc, voir une telle personnalité sur nous, ça nous honore et puis ça nous réjouit parce qu'on sent qu'on n'est pas seul. Je précise à ceux qui ne le savent pas que le site est accessible à l'étranger, il l'a mentionné, il est accessible via VPN et surtout la question que tout le monde nous pose, on ne connaît aucunement la raison. Nous n'avons rien fait, on ne se souvient pas d'un article qu'on a rédigé que moi-même ou un de mes collaborateurs aurait rédigé et qu'on aurait publié, il n'y a aucun papier d'opinion, c'est-à-dire une contribution de quelqu'un d'autre qu'on a relié sur le site, donc on ne sait absolument rien. et même si par ailleurs, puisque souvent on me pose la question, même si par ailleurs on avait écrit un article dont on nous aurait réproché par exemple la publication, il y a une procédure, il y a une méthode pour nous amener à subir une sanction comme celle que nous vivons aujourd'hui. Je rappelle souvent le fait du 18 octobre 2020, j'ai toujours contesté la sanction de la haute autorité de la communication mais sous le régime du professeur Alpha Condé on avait au moins suivi la méthode, on avait suivi la légalité, je ne suis pas d'accord, je conteste toujours le fondement mais c'est la haute autorité de la communication qui avait prononcé son verdict, qui avait décidé de nous suspendre, c'est à l'issue de ça qu'on avait verrouillé le site. Aujourd'hui, il est verrouillé sans qu'on sache les raisons, il n'y a aucune explication, il n'y a aucune plainte, il n'y a aucune personne physique ou morale, aucun gouvernant ou gouverné ne nous a contacté pour quoi que ce soit. Donc c'est à la fois surprenant et vraiment inacceptable, c'est l'occasion pour moi de réitérer mes remerciements à tous les confrères qui se sont mobilisés, vous avez constaté que la plainte a été déposée par l'Aguipel, elle est signée d'Amadou Tam Kamara, le président de l'Aguipel. Donc je pense que, comme l'a rappelé M. Sissé, les journalistes sont déterminés, les médias sont déterminés à ne pas quand même accepter que ces acquis chèrement conquis puissent être perdus aussi banalement. Ce n'est pas normal et je pense que le reste des journalistes qui hésitent doit savoir qu'on n'a commis aucun tort, on n'est coupable de rien. C'est juste qu'on a senti qu'on est visé et ça, personne ne doit accepter cela. Merci encore. Merci beaucoup. Et courage pour la suite. Merci. Voilà, merci beaucoup. D'abord, on peut commencer par saluer la démarche de Samouké Palacissé, notre doyen d'âge et dans la profession. Je pense que comme lui, les autres journalistes doivent se mobiliser autour du cas, ce qu'on peut appeler le cas guiné matin parce qu'on ne comprend pas les raisons des restrictions que le site subit depuis plusieurs jours maintenant. J'avoue que c'est le lieu et le moment d'interpréter tous les confrères journalistes mais aussi les acteurs de la société civile notamment ceux qui luttent pour les droits humains dont la liberté d'expression de la liberté d'opinion. C'est vrai que nous sommes dans une transition mais rien ne justifie les restrictions qu'on connaît à la fois sur Internet mais aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une mauvaise image que les autorités renvoient au monde et je pense que comme la hack a été saisie que pour une fois elle va se bouger et retrouver comme l'a ironisé le président Boubacar Yassine retrouver X qui empêche Guinée-Martin ou qui empêche quand même les médias guinéens de tourner en rond parce que rappelez-vous qu'en mai dernier il y avait eu un mouvement de colère de toute la presse qui avait même observé une journée sans presse parce que plusieurs sites dans Guinée-Martin avaient été bloqués. donc on espère que ces pratiques comme ça nous l'a dit de notre âge vont cesser et que ceux qui sont derrière ces actes vont quand même être retrouvés et même sanctionnés et mis comme on le dit hors d'état de nuit parce que quand même ici ceux qui restreignent les matins nuisent non seulement aux lecteurs aux téléspectateurs mais aussi comme l'a dit Sanou aux journalistes qui quand même qui prennent Guinée-Martin comme non pas un média mais une source d'information pour la plupart si nous balder ce rappel une fois de me moquer parce que j'ai entendu la RTG citer Guinée-Martin pour un événement qui s'est passé tout près à Kobaya alors que c'était la République nationale qui est censée avoir des gens partout donc ça prouve que non seulement le site il est un peu pas le dynamique mais aussi ce qu'il fait et quand même voilà et remplir tout le monde et c'est crédible donc voilà ce que je voulais ajouter à cela et je demande à tous les confrères vraiment de se lever et je demande à la HAC vraiment d'aller à fond dans les investigations pour que monsieur X ou madame Y ne soit retrouvée et punie merci beaucoup merci beaucoup je voudrais apporter une petite précision il est vrai que nous souhaitons qu'il y ait une mobilisation pour nous aider à en finir avec ça mais je rappelle aussi qu'en mai dernier lorsque Sabari se plaignait pour ses émetteurs il y en a qui avaient des doutes par rapport à ça quand on a dit à lèvement vol il y en a qui mettaient en doute mais quand la pression a été intense on a retrouvé les émetteurs et on a su que là où Sabari pointait le doigt c'est là-bas qu'on les avait et donc la mobilisation peut permettre à avoir ça et surtout c'est aussi un message pour dire qu'on ne peut pas on ne peut plus barricader les lecteurs les auditeurs on est absolument déterminé à défendre les libertés chèrement acquises voilà bon un dernier message à tous ces apprentis sorciers je voudrais le dire ici clairement ce n'est pas avec du vinaigre on va pouvoir attraper les mouches on ne les attire pas le vinaigre tue les mouches il faut arrêter il est connu Bachir est connu Fula ça nous fait la cisse il y a un problème il faut il faut qu'on arrête d'utiliser le vinaigre donc ceux qui comprennent le français ils parlent de quoi je parle et ça je voudrais ajouter ce dernier message merci merci les forces sociales de guinée se sont rendus au siège de guinée matin situé à Kipé dans la commune de ratoma samedi 7 octobre 2023 l'objectif de cette visite est d'apporter le soutien à ce site d'information générale restreint en guinée depuis 53 jours sans aucune décision administrative au judiciaire une censure dénoncée par les forces sociales qui pointent du doigt l'état qu'ils accusent de vouloir faire taire ce média qui relaie les préoccupations des guinéens nous de facto nous disons que les autorités du pays ne peuvent pas ne pas être de quelque chose sinon la solution aurait été trouvée aussi vite que possible et de sur quoi ce qui est étonnant ce qui est vraiment extraordinaire qu'on ne chasse pas aussi qu'est-ce qu'on repose à ces médias donc pour nous ce qu'on repose à Guilé-Mathé c'est le fait certainement d'aider les guinéens à relayer leurs ressentis leurs préoccupations et leurs sentiments par rapport à la gestion de l'état pour nous il n'y a pas autre chose c'est cette liberté de Guilé-Mathé c'est le fait que le Guilé-Mathé nous permette nous d'autres leaders d'opinion à être vu à être entendu à être écouté de façon transfrontalière donc pour nous ceux qui arrivent à Guilé-Mathé arrivent à tout ce qui aspire à la liberté et je me dis c'est une insulte à la Guinée parce que quand vous prenez l'hymne national de la Guinée on réperte liberté à tout bout de champ donc on ne peut ne pas être s'il faut affecter par cela et dire aussi davantage à la HAC au-delà de sa capacité coercitive vis-à-vis des médias la HAC doit être une forme d'abri pour les médias la HAC doit aider aussi davantage auprès des autorités si ce genre de situation arrive qu'on ne laisse pas sans savoir qui repose ce courant à Guilé-Mathé qui est derrière cette affaire si ça n'est pas fait nous disons de facto qui c'est en quelque sorte de la responsabilité de la HAC mais aussi de la responsabilité de l'Etat dans son ensemble les forces sociales de Guinée se disent prêtes à accompagner les actions qui seront menées pour arrêter l'injustice dont Guinée Matin fait l'objet nous vous rassurons que nous vous soutenons dans votre noble combat dans l'injustice qu'on a qu'on a rabattu sur vous et nous sommes prêts à répondre à tout appel tendant à vous rétablir dans vos droits pour que plus jamais ça dans ce pays et nous allons faire en sorte que vraiment qu'on ne garde pas sous silence que telle chose il faut dénoncer la dénonciation est une forme de combat souvent très 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 efficace même quand tu as en face des dendons mais ça porte toujours il faut dénoncer il faut dénoncer ça va finir par lâcher parce que c'est de l'injustice et il ne faut pas faire prospérer l'injustice qui n'a jamais prospéré il faut crier pour que l'injustice ne soit pas un moyen de gouvernance or c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ceux qui prenaient hier la justice boussole sont en train de produire des effets tout à fait contraires tout à fait opposés aux propos aux promesses aux engagements qu'on nous a pris le 5 septembre c'est vraiment dommage face à quiconque à n'importe quel gouvernement c'est vraiment des choses à ne pas voiler il faut dénoncer parce qu'il ne faut pas faire ce qu'on ne dit pas et dire ce qu'on ne fait pas donc nous sommes solidaires dans la situation que vous subissez et nous sommes prêts à vous accompagner du côté de Guinée-Matin on estime que cette visite des forces sociales de Guinée n'est pas surprenante du fait qu'elle lutte pour la démocratie dans le pays votre déplacement votre soutien votre engagement à accompagner Guinée-Matin nous vont droit au coeur et nous vous remercions très sincèrement au nom de l'administrateur du site et de tous les membres de la rédaction notre cher ami Bachir et sincèrement votre démarche ne nous surprend pas c'est le contraire qui nous aurait mis dans le doute et même ça on sait que peut-être que vous n'auriez pas eu le temps de venir mais vous auriez quand même exprimé cette position qui est la vôtre celle de défendre la liberté et le droit dans notre pays la démocratie puisque c'est des concepts pour lesquels nous avons toujours lutté et nous continuons à lutter ensemble pour que notre pays soit véritablement un pays des droits de l'homme un pays où la liberté d'expression est une réalité un pays où la liberté de presse est une réalité un pays où les gens ne se cachent pas pour communiquer et Guinée-Matin s'il y a des reproches aujourd'hui à faire à Guinée-Matin c'est sa position d'organe indépendant non aligné Nuhou Balde fondateur et administrateur général de Guinée-Matin se dit réconforté par le soutien des forces sociales si les gens se donnent la main quel que soit l'auteur il parlait d'autorité mais quel que soit le niveau de la position de la personne qui est derrière si les Guinéens se donnent la main et bien ça va s'arrêter on ne peut pas ne pas être réconforté en voyant ces visages-là ces acteurs-là et surtout tout ce que vous représentez et dans ce pays nous connaissons l'engagement de chacun d'entre vous puisque nous vous couvrons nous vous suivons nous savons combien vous êtes engagés et nous vous réitérons nous aussi de notre côté notre engagement à ne ménager aucun effort pour mériter de cette confiance on s'est battu jusque là de façon indépendante je pense que ce n'est pas bien pour nous pour notre pays que des journalistes soient obligés de négocier leur liberté de travailler la méthode utilisée par les autorités parce qu'il ne faut pas se poser trop de questions c'est les dirigeants qui sont derrière ce qui nous est arrivé on a fait des investigations côté technique on a eu des informations et puis on est tout ce qui n'est on a des gens qui travaillent dans tous les secteurs qui nous disent qui fait quoi on a à peu près une idée le syndicat le disait il y a deux jours qu'on a une idée approximative de ce qui s'est passé donc après le syndicat vous nous redonnez le même espoir surtout en vous entendant dire que vous êtes disposés à accompagner toute initiative allant dans le sens de nous libérer pour sa part Bachir Silla fondateur de Guinée éco rappelle que la société civile n'est pas non plus à l'abri de ce qui est arrivé au site guiné-matin.com on est dans le même moule c'est les mêmes choses qui nous guettent on va utiliser l'argent on va utiliser la promotion on va utiliser cette forme de menace le blocage ça c'est aussi bien la presse que la société civile nous sommes c'est vrai des membres apparentés de la société civile donc je voudrais m'associer à mes amis pour vous remercier d'être venus et puis vous encourager vous aussi dans votre combat on sait que c'est pas facile et voilà que Dieu nous protège et puis voilà merci beaucoup merci donc arrivons nous demandons la route comme vous le savez ça fait 50 jours aujourd'hui jour pour jour que le site guiné-matin est bloqué en tout cas pour ces lecteurs de la république de guiné ceux qui sont à l'étranger ont moins de problèmes mais en guiné il faut passer par VPN ou par le site miroir des reporters sans frontières le syndicat a travaillé ardemment sur ce dossier depuis le début du problème nous avons eu une première réunion quelques semaines après nous avons tenu une autre la troisième s'est tenue le week-end dernier on était en train de faire un travail de fond pour un certain nombre de préalables il fallait voir clair dans cette affaire il fallait harmoniser beaucoup d'aspects à l'interne heureusement tout a été acquis le week-end dernier nous avons l'assurance que le problème de guiné-matin est sciemment provoqué par quelqu'un qui se serve de sa position dirigeante pour faire du mal à nos confrères pour forcer les responsables de guiné-matin à changer de ligne éditoriale alors que c'est des questions qui se discutent à l'interne aucune entité extérieure n'a un seul mot à dire dans le changement de la ligne éditoriale d'un média c'est un principe sacré nous sommes donc venus rencontrer nos employés nos syndiqués de guiné-matin donc les employés de ce média en ligne hier c'était le tour du site inquisiteur qui subit aussi le même sort inquisiteur c'était hier là-bas aussi nous avons toutes les informations concernant sont bloquables c'est dire à nos syndiqués qui ne sont pas abandonnés mais il fallait très bien préparer la lutte parce que la lutte syndicale demande un certain nombre de choses il faut éliminer tout doute il faut éliminer toute hésitation aujourd'hui rien de tout ça et nous allons nous lancer dans la lutte mais vous allez comprendre tout à l'heure après des idées éclairées des membres du bureau qui ont donné des pistes qu'il faut saluer le week-end dernier vous allez comprendre que nous avons un peu inversé la démarche il y a une nouveauté dans le cas guiné-matin parce que d'habitude on lance le combat après des personnes de bonne volonté nous contactent pour dire pardon laisser pour telle ou telle raison attendez nous on va parler on va négocier vous voyez un peu des fois ce sont des personnes très respectées des religions de horan pas la peine de revenir sur certains dossiers que vous connaissez vous voyez que des religions s'impliquent des fois vous avez du mal à dire non à ce genre de personnes à des sages c'est pourquoi cette fois si nous avons dit toutes les personnes de bonne volonté qui ont l'habitude de nous appeler ou qui pourraient avoir l'intention de nous appeler pour dire s'il vous plaît arrêtez d'abord on va faire ceci ou cela on leur donne quelques jours ils n'ont qu'à faire le travail qu'ils ont à faire celui-là qui est derrière cette affaire aussi qu'on connait très bien aujourd'hui on ne donnera pas son nom lui aussi il a la même période pour revenir sur terre ils peuvent faire amende honorable d'ici lundi d'éventuels négociateurs peuvent faire leur travail d'ici lundi aucune action préparée au sein du bureau ne sera annoncée aujourd'hui on leur dit juste on vous donne la chance de faire votre travail pour débloquer la situation de ces deux médias Guinée Matin Inquisiteur d'ici le lundi prochain après l'échéance de ce moratoire si la situation n'est pas débloquée mardi le bureau va se retrouver pour annoncer des actions et cette fois-ci heureusement que ça trouvera que l'opinion est témoin on avait alerté tout le monde personne ne pourra dire que ces enfants-là ne veulent pas nous écouter personne ne pourra plus nous dire que le SPPG est trop radical on le répète les négociateurs les conseillers l'auteur même de ce blocus on vous donne toute l'attitude de faire votre travail aujourd'hui on est mercredi vous avez mercredi, jeudi et tous les week-ends pour débloquer la situation le lundi on vous demande vous tous de vous connecter sur ces deux sites d'information vérifier si ça marche sans VPN et sans le site miroir des reportages sans frontières donnez-nous les résultats lundi soir plus tard à 22h pour connaître la situation claire et préparez-vous surtout à la lutte parce que nous savons ce qui se prépare que les gens comprennent que personne n'est épargné après Guinée matin beaucoup d'autres médias sont programmés qui ne soient même pas des médias en ligne seulement presse en ligne principalement et presse audiovisuelle côté presse écrite nous n'avons pas reçu beaucoup d'informations mais nous sommes au courant que tout est fait pour fermer un certain nombre de médias au niveau de la presse en ligne et de l'audiovisuel les deux catégories sont principalement visées qu'on sache donc que le danger vient tout droit vers nous et quand un danger se dirige vers toi tu ne vas pas t'asseoir sinon l'ennemi va te trouver sur une position de faiblesse tu te lèves vous vous rencontrez tout droit et puis le télescopage va arriver après le lundi vous serez situé sur tout ce que nous avons tout est déjà planifié tout est planifié tout ce qui nous reste c'est pour vous communiquer la conduite à tenir pour dire telle action c'est pour tel jour et l'action ultime c'est tel jour donc en résumé la situation de Guinée-Matin ce n'est pas une panne technique c'est dû à la volonté de quelqu'un qui se sert de sa position dirigeante pour régler des comptes personnels ignorant que ça touche la liberté de la presse donc toute la corporation des journalistes et indirectement toute la population parce que les Guinéens ont droit à l'information le site d'information qui n'est maintenant restreint il y a de cela plus de deux mois continue de recevoir des visites de soutien dans l'après-midi du jeudi 19 octobre 2023 c'est le président du parti IGN Union pour la Guinée Nouvelle docteur Jaobalde qui a effectué un déplacement dans les locaux du média dirigé par Mououbalde afin de réitérer son soutien à l'équipe de Guiné-Matin.com suite aux restrictions qui lui sont injustement imposées depuis deux mois cette population est privée de la bonne information de l'information qui vient réellement du terrain et que les gens en ont sérieusement besoin c'est extrêmement dommage après tout ce qui s'est passé pendant près de dix ans avec l'arrivée du CNRD le 5 septembre avec toutes les promesses qu'on arrive à une telle situation de restriction des libertés donc c'est une violation de la charte de la transition qu'eux-mêmes ils ont élaboré le respect des libertés individuelles et collectives la restriction à l'information la Guinée a ratifié tous les textes qui concernent la liberté de la presse et c'est dommage pour des considerations qu'on n'arrive pas jusque maintenant à cerner qu'on arrive à bloquer le site quand on dit qu'aucun n'est informé ou qu'aucun ne peut dire quelles sont les raisons c'est très dommage parce que les autres sites fonctionnent on a une structure qui est en charge justement des postes et des communiquations de l'économie numérique avec tous les démarches notamment la RPT c'est pas normal que le gouvernement n'arrive pas à trouver jusque maintenant les raisons du blocage de ce site on a un ministère de l'information et de la communication on a une direction en charge des relations avec la presse privée qui n'arrive pas à trouver jusque maintenant les raisons qui justifient le blocage du site c'est injustifiable donc encore une fois nous soutenons le Guinée matin c'est une étape difficile c'est vrai mais c'est la population guinée qui souffre plus ce n'est même pas eux parce qu'on prive la population de l'information de la vraie information surtout l'information du terrain qui vient du terrain l'administrateur général du site guinée matin point comme nous balde au nom de l'ensemble de ses collaborateurs à remercier docteur yao balde pour le déplacement le soutien et la compassion dont il a fait montre depuis le début de la destruction je remercie docteur yao balde je dois dire d'emblée que je suis heureux de recevoir un leader politique au siège de guinée matin point com je précise qu'on a reçu des responsables sociaux on avait je pense commencer avec Sanoukir Falasise du groupe afrique vision nous avons reçu ici le forum des forces sociales de guinée recevoir un leader d'un parti politique nous réjouir à plus d'un titre je rappelle que depuis le début depuis 2014 quand on a lancé le site nous faisons le maximum pour couvrir les activités des partis politiques et au delà de ce que le docteur disait par rapport aux couvertures de l'intérieur du pays donc nous essayons de remonter les informations de la Guinée profonde mais nous couvrons aussi les activités des partis politiques au delà nous lisons les déclarations et les les statuts des partis chacun de ces partis là nous dit vouloir combattre l'arbitraire vouloir défendre les libertés et les droits depuis plus de deux mois nous sommes restreints en République de Guinée sans qu'aucune plainte soit déposée sans qu'il y ait le moindre reproche sur le travail que nous faisons tous les jours plusieurs démarches ont été menées à plusieurs niveaux pour la levée des restrictions mais qui restent tous urbaines nous avons mené toutes les démarches nous avons vu toutes les autorités en tout cas du secteur malheureusement jusqu'à présent aucune réponse nous avons lancé un appel à l'endroit des médias à l'endroit de tous nos confrères nous avons eu l'accompagnement très tôt de l'Aguipel qui a déposé la plainte contre X au niveau de la haute autorité de la communication nous avons eu l'accompagnement de la haute autorité de la communication qui a le lendemain de la réception de cette plainte qui a écrit à l'ARPT Bachir Sula administrateur général des sites guineaeco.com présent à cette rencontre a profité de l'occasion pour interpeller les autorités de la transition à se faire entendre par rapport à cette situation que traverse Guinée-Mater depuis le 15 août dernier les restrictions que Guinée-Mater est en train de subir montrent des mauvais signaux sous le CNRD et je pense que vu que le porte-parole du gouvernement est pointé du doigt il serait intéressant que le premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale se fasse entendre que le CNRD qui a l'habitude de faire des communiqués puisse aussi se prononcer sur ce cas quand même qui 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 secoue l'opinion publique pourquoi pas le président de la transition qui a promis que qui va changer quand même beaucoup de d'anciennes pratiques qu'on connaissait sous le régime de fin que lui-même il puisse se faire entendre et puis qu'il puisse taper du poing sur la table pour quand même qu'on puisse retrouver les auteurs et les commanditaires de ces restrictions que nous connaissons espérons que dans un avenir proche le site guiné-matin.com sera rétabli dans ses droits Salut ! Salut ! Amanda ! Aoui et tout ! Bien ! Chers camarades travailleuses et travailleurs du secteur des postes et télécommunications en République de Guinée Salut ! Vous avez en face de vous aujourd'hui votre fédération dans les locaux de Guinée-matin pour s'enquérir des réalités face à la restriction du site Guinée-matin. Comme vous le savez aujourd'hui les opérateurs et les fournisseurs d'accès internet interviennent dans la chaîne internet en République de Guinée. Donc vu que ce site est un client des opérateurs télécoms et que ça fait plus de 60 jours ce site aujourd'hui n'est pas accessible directement, nous, nous avons jugé nécessaire de mener d'abord des investigations auprès de nos ingénieurs syndiqués. Et quand nous avons fait ces investigations, nous avons remarqué que le site Guinée-matin est accessible sur tous les réseaux des opérateurs et des fournisseurs d'accès internet par VPN. Donc, dès lors que le site Guinée-matin est accessible sur les réseaux des opérateurs et des fournisseurs d'accès internet, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème au niveau des opérateurs de télécommunication et des fournisseurs d'accès internet. Et ce qui explique aussi qu'il n'y a pas aussi de problème au niveau de l'hébergeur parce que quand vous entendez internet quand même d'un site, il y a l'hébergeur qui se trouve à l'étranger. Donc, vu que nous arrivons à accéder sur le site via VPN, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau des opérateurs télécom et au niveau de l'hébergeur. Donc, serons la chaîne ce qu'on appelle l'architecture parce que nous, nous sommes des ingénieurs télécom. L'architecture ou la topologie internet en Guinée, c'est au niveau de trois chaînes. Il y a la chaîne d'abord du landing qu'on appelle la Guilab, la Guinée de large bande où le trafic international arrive. une fois que le trafic international arrive au niveau du landing qu'on appelle la Guilab, lui, il s'occupe de quoi ? Il s'occupe maintenant de faire ce qu'on appelle du partage. Il partage au niveau aussi de ses clients. Les clients aujourd'hui de la Guilab sont Il y a Orange, il y a MTN, il y a Selcom, il y a ETI, il y a VDC, il y a Muna, il y a Skyvision et tant d'autres. Donc, tous ceux-ci sont des clients de la Guilab. Et la RPT aujourd'hui, c'est le régulateur qui s'occupe de quoi ? Qui s'occupe de contrôler. La RPT même a ses équipements au niveau de la Guilab et aussi a ses équipements au niveau de certains opérateurs. Donc, voilà, chers clients, comment se passe aujourd'hui la topologie de l'Internet en République de Guinée. Pourquoi nous avons voulu faire ça en tant que FESATEL ? Parce qu'aujourd'hui, l'image de la Guinée est en danger. Si, depuis deux mois, avec tous les ingénieurs qui sont en Guinée, avec tous les techniciens qui sont en Guinée, on n'est pas capable de régler le problème d'un site, cela est un danger. Donc, nous, en tant que FESATEL, nous ne pouvons pas rester sans venir aujourd'hui éclairer quand même cette information au niveau de l'opinion. Ceci dit, nous invitons le ministre des Postes et Télécommunications de s'investir, d'ouvrir une réunion élargie des opérateurs de la Guilab et de l'ARPT afin qu'ensemble on trouve à quel niveau il y a le problème pour qu'on puisse vraiment laver l'image de la Guinée. parce que nous, nous sommes une organisation syndicale internationale affiliée à l'UNI. Tout le monde connaît ce qu'on appelle l'UNI. L'UNI, c'est l'UNI Global Union. La FESATEL est membre de l'UNI. Nos camarades de l'international nous ont appelés pour dire que comment est-ce que depuis plus de deux mois un site internet peut être bloqué. Il n'y a pas d'ingénieur en Guinée. Il n'y a pas de technicien en Guinée. Donc quelque part nous avons une honte de nos camarades à l'international. L'image de la Guinée est salée au niveau international concernant le domaine de la télécommunication. C'est pour cela que nous nous impliquons dès maintenant. La FESATEL s'implique dans ce combat. Nous prions le ministre des postes et de la télécommunication vu que la Guilab et la RPT relèvent de lui nous le prions vraiment d'ouvrir une négociation entre la RPT la Guilab et les opérateurs télécom pour qu'on puisse investiguer dans le délai de 72 heures pour résoudre vraiment rapidement le problème de Guinée-Mattein. Parce que c'est un petit problème. c'est un petit problème. Si toutefois le problème est ailleurs nous nous avons des ingénieurs nous avons des compétences au niveau de la télécommunication si on nous donne la main même au niveau de la Guilab ou on nous donne la main même au niveau de la RPT nos ingénieurs sont capables d'aller régler ce problème. Parce que quelque part aussi il peut y avoir un problème dans ton réseau quand tu ne peux pas le régler tu as peur de dire que c'est toi. Donc si jamais que c'est ça et qu'aujourd'hui ils n'ont pas de compétences à résoudre cela nous nous avons des compétences au niveau des opérateurs de télécom. D'ailleurs moi je sais quand même au niveau de la RPT au niveau de la GLAP parce que nous avons des amis qui sont au niveau de la RPT qui ont quitté les télécommunications. nous avons des directeurs aujourd'hui qui étaient au niveau des télécommunications. Nous avons confiance à ces compétences. Donc c'est un petit problème. Honnêtement la FESATEL s'est comptée sur l'esprit de la bonne volonté de notre ministre des télécommunications d'ouvrir cette réunion afin de sauver l'image de la Guinée au niveau international afin de sauver l'image des ingénieurs du domaine des postes et télécommunications. Camarades salut ! Je vous remercie. Je voudrais au nom du personnel de Guinée-Matin remercier la FESATEL remercier à travers ses responsables syndicaux remercier donc tous les opérateurs qui acceptent de se saisir de cette question et de nous aider comme l'a dit le camarade Barry de quand même défendre l'image de la Guinée. Moi je suis honnêtement surpris d'entendre certaines communications par rapport aux restrictions dont nous sommes victimes depuis le 15 août dernier parce que je n'ai aucun doute que le site n'a aucun problème. Il n'a jamais eu un problème comme celui-là et aucun autre site n'a eu un problème comme celui-là. L'unique fois qu'on a suspendu le site le 18 octobre 2020 c'est l'ARPT qu'on avait sollicité pour matérialiser cette suspension et je dois rappeler que l'effet de cette suspension de 2020 est exactement la même que nous subissons aujourd'hui. C'est-à-dire que le site n'est pas accessible en Guinée sauf via VPN et il est accessible partout dans le monde. Aujourd'hui c'est ce que nous subissons. Le site est facilement accessible via VPN il est accessible via le site miroir de RSF et il y a plusieurs ambassades d'ici qui ont accès facilement au site ils avaient été surpris d'apprendre que le site est bloqué ceux qui ont la connexion par Vsat ils n'ont aucun problème ils ont accès au site à l'ambassade des Etats-Unis ils ont accès au site à la délégation de l'Union européenne un peu partout où on se connecte via Vsat donc moi je n'ai aucun doute que ce sont les autorités guinéennes qui ont décidé de restreindre le site pour que raison je n'en sais absolument rien puisque je sais que nous essayons le mieux que nous pouvons à faire bien notre travail et nous n'avons encore rapproche il n'y a aucune plainte déposée à notre niveau ou au niveau des associations ou au niveau de la haute autorité de la communication et aujourd'hui il n'y a pas cette structure en Guinée qu'on devrait normalement saisir qui n'a pas été saisie par nos soins à commencer par le département de l'information et de la communication la haute autorité de la communication qui a d'ailleurs écrit à la RPT les associations de presse les journalistes je pense donc que c'est insultant c'est humiliant de garder le statu quo monsieur Barry a raison à mon avis de s'énerver et de s'interroger sur l'existence ou non de techniciens en Guinée des compétences puisqu'on sait que tout ce qu'on raconte c'est du vent il suffit qu'on ouvre les portes qu'on permette aux techniciens de vérifier on verra que c'est des gens qui ont décidé de bloquer le site je demande à toutes les autorités qui peuvent être sensibles au travail au risque de perte de boulot que chacun pense à son entreprise il y a plus de deux mois qu'on est bloqué dans le pays et je pense que c'est injuste c'est anormal et ce n'est surtout pas ce qu'on attendait des réformateurs du CNRD qui a été l'étude qui a été qui a été un volant